La chaîne d'approvisionnement était en panne avant le Covid. Le Covid a aggravé la situation, bien sûr. Et la guerre en Ukraine n'a pas amélioré les choses, c'est vrai. Mais tout a commencé avec la guerre commerciale de Trump en 2018. Comme je l'ai dit, tous ces éléments sont liés. Je ne veux pas me défausser, ce n'est pas le cas. Mais lorsque vous me posez la question, on parle de la Chine, de l'Ukraine, de la chaîne d'approvisionnement, Biden, tout ça est très important. En termes de tragédie, la guerre en Ukraine est la plus importante parce que c'est essentiel d'un point de vue économique et stratégique. Mais bien sûr, il y a aussi la tragédie humaine. Si l'immobilier en Chine implose, il y a des difficultés. Mais personne n'est tué ou forcé à un statut de réfugié. Et c'est ce qu'il se passe en Ukraine. C'est probablement une situation unique. Mais il ne faut pas oublier que tout ça survient au même moment. La question essentielle, parce que tout le monde se soucie de l'inflation, mais il y a aussi une histoire derrière tout ça. Quand ça concerne votre argent, tout le monde a un doctorat en économie. Vous n'avez pas besoin des conseils de Larry Summers pour gérer votre budget, nourrir votre famille ou avoir un toit au-dessus de la tête. Les gens comprennent l'inflation. Mais c'est politiquement toxique parce que c'est inévitable. On peut l'éluder, mais on ne peut pas l'éviter. J'avais l'habitude de remplir le réservoir de mon camion pour 50 dollars, et ça me coûte maintenant 125 dollars. Vous comprenez, parce que ça vous touche directement. Ces 75 dollars, vous ne pourrez pas les utiliser pour aller dîner avec votre femme, acheter une veste ou autre. Il y a donc une destruction de la demande. En même temps, vous dépensez de l'argent sur des choses essentielles. Donc les gens comprennent. La question qui revient le plus est, « Hé Jim, est-ce qu'il y aura une récession ? Est-ce qu'on va avoir une récession ? » Et comme je l'ai dit il y a plusieurs mois, « Oui, je le pense. » Cela arrivera à la fin de cette année ou en début d'année prochaine. Je le dis maintenant, nous sommes en récession. On est déjà dedans. Il y a des données. Je n'ai jamais fait ce genre de déclaration sans certitude. Une récession est définie par deux trimestres consécutifs avec un PIB en baisse. Il y a d'autres signes d'alerte comme l'augmentation du chômage et autres. C'est la règle de base. Donc selon ces données, selon les estimations pour le deuxième trimestre, nous sommes déjà en récession. Ce n'est pas grave, mais c'est comme avoir une pneumonie et dire que tout va bien parce qu'on est toujours vivant. Très bien, mais on est en récession. Il y a de nombreux signes d'alerte. La bourse est encore surévaluée. Cette mentalité qui consiste à acheter à la baisse n'a pas disparu. Des personnes comme Jim Cramer achètent Netflix ou autres. Il y a un soutien institutionnel, un marché dynamique où 95% des échanges sont réalisés par des robots. Donc on doit s'intéresser aux jeunes du Bangladesh qui ne doivent pas sortir beaucoup. Ce sont ceux qui conçoivent ces algorithmes. Ce sont des ingénieurs brillants. On doit les faire venir à Wall Street. Donc malgré tout ce qui se passe, on n'a pas encore vu le marché s'écrouler. Soit quoi on pourrait s'attendre avec une forte récession ? Mais on attend toujours la récession. Cela va se manifester et s'aggraver tout au long de l'année. Très bien. Donc on attend une correction majeure du marché sous l'impact de la récession. Ce sont mes attentes. J'étudie en détail mes modèles. Mais si vous écoutez Michael Berry, Jerry Grantham, Charlie Munger, ces personnes se sont exprimées. Elles gagnent des centaines de milliards de dollars et elles disent la même chose. Il y a toujours quelqu'un pour apporter de nouvelles statistiques. Je leur demande, quelle est votre chronologie ? Quand on parle de 5 ans, il faut des études sur une centaine d'années pour que ça ait du sens. Jeremy Grantham a fait une chronologie sur 100 ans en s'intéressant aux bulles à travers le monde. 1929 aux Etats-Unis, 1989 au Japon, 2000 avec la bulle numérique et autres. Et il n'a jamais rien vu de tel. C'est la plus grosse bulle de l'histoire multipliée par 3. Les titres immobiliers et d'autres actifs. C'est mon point de vue. Mais il est partagé par de nombreux analystes. La S&P va se détacher de 20 à 30 %. Oui, il faut se rappeler de 1929. Oui, octobre, le 18 ou 19, fin octobre 1929. La bourse a perdu 22 % en deux jours. Ça devait être 12 % le premier jour et 11 % le suivant. Donc 23 % en deux jours. Mais ça n'était pas le krach. C'est le commencement du krach. Le Don Jones a perdu 82 % à son plus bas. Ça a pris 3 ans. Il a atteint ce niveau en juin 1932. Et ça a commencé en octobre 1929. Moins de 3 ans, mais une perte de 82 %. C'est arrivé. On est donc en baisse. Le Nasdaq a baissé. Il a rebondi récemment, mais en perte de 30 %. Le S&P est en baisse de 20 %. Le marché est à la baisse. Et ce n'est que le début. Ce n'est pas à quoi un marché à la baisse ressemble par rapport au type de récession dont je parle. Parlez-moi de l'inflation, parce que je regardais les chiffres de l'inflation et on doit remonter aux années 80 pour voir quelque chose de similaire. J'étais encore enfant quand j'entendais parler d'inflation à deux chiffres. On se souvient des files d'attente devant les stations-service. C'est un souvenir des années 70. Comment expliquer à la jeune génération ce qu'est l'inflation ? Je ne pense pas que les gens comprennent vraiment ce que cela signifie pour leurs économies à moyen terme. C'est totalement vrai, Brian. Vous êtes un peu plus jeune que moi, mais je l'ai vécu. J'ai commencé ma carrière en banque en 1976. Ma femme et moi, on avait l'habitude de se faire des blagues. Elle travaillait dans la publicité. L'inflation était si élevée. Elle augmentait pendant 4 ou 5 mois. On ne demandait rien. Ils augmentaient les salaires parce qu'ils savaient qu'on démissionnerait s'ils ne le faisaient pas. Elle a obtenu une augmentation. Et elle gagnait plus que moi à l'époque. A mon tour, j'ai obtenu une augmentation et je gagnais plus qu'elle. On se taquinait sur ce sujet. C'était comme ça. Si on avait besoin de quoi que ce soit, un télé ou un réfrigérateur, une nouvelle voiture, il fallait l'acheter tout de suite parce que les prix risquaient d'augmenter. Si j'attendais 2 ou 3 mois, les prix allaient s'envoler. Il y a eu un énorme effet sur le comportement. Le prix de l'or s'est bien sûr envolé. Beaucoup de choses se sont passées. Mais Brian, vous avez raison. L'inflation atteint des chiffres qu'on n'avait pas vus en 40 ans. C'est vrai. En 41 ans. On n'a pas vu de tels chiffres depuis 1980. Je veux rappeler aux gens que l'inflation en 1981 correspondait à la fin d'une période de 10 années d'inflation. Ce n'était pas le début. L'inflation a pris fin, c'est vrai. Mais elle a débuté en 1968 et a vraiment décollé en 1974-75. En 1981, ces chiffres correspondent au moment où Volcker a repris le contrôle. Mais si on remonte à la période entre 1977 et 1980, sur une période de 5 ans, le dollar a perdu 50% de son pouvoir d'achat. Pas 15%, 50% en 5 ans. On ajoutait des chiffres. 10%, 11%, 13%, chaque année. Oui, en 1981, 8 ou 9%. Ce à quoi on compare la période actuelle. Mais on était sur la pente descendante. Les chiffres étaient bien plus élevés auparavant. En 1977, 1978 et 1979. Il faut donc se demander s'il s'agit du début de la poussée dans l'inflation. Est-ce que cela va s'aggraver durant les 5 prochaines années ? Ou est-ce différent ? Mais gardez ça en tête, parce que la comparaison sur 4 ans est correcte. Mais c'était la fin d'un épisode encore bien pire. Encore une fois, il y a cette comparaison avec les années 70. Je pense que la situation actuelle est très différente de celle des années 70. Et je vais expliquer pourquoi. Dans les années 70, elle a été déclenchée par l'approvisionnement. D'abord par l'embargo sur le pétrole arabe en 1973 à la suite de la guerre israélo-arabe de 1973. Le prix a triplé. On est passé de 2 à 6 dollars. D'accord, en termes de pourcentage, c'est un énorme écart. Mais c'était toujours 6 dollars. Ensuite, on est passé à 12 dollars. En 1979, on a eu le second embargo sur le pétrole à cause de l'Iran et de la révolution, les otages, etc. On est passé de 12 à 20 dollars. Le prix du pétrole a donc été multiplié par 10 à la fin des années 70 à cause de deux embargos. Donc ça vient de l'approvisionnement. Mais la deuxième cause de l'inflation se trouvait du côté de la demande. Il y a ce qu'on appelle l'inflation par les coûts. L'approvisionnement s'est étouffé. Il y a un embargo et un manque de ressources naturelles. Ça fait beaucoup. L'approvisionnement est en crise et la demande est rigide. Donc on paye plus cher ou on fait sans. Mais la demande est beaucoup plus psychologique. C'est l'inflation provoquée par la demande. C'est lorsque les consommateurs se comportent comme je l'ai décrit. J'ai vécu dans les années 70, où on se disait qu'il fallait acheter aujourd'hui. On tire vers l'avant la demande et les prix augmentent parce qu'on craint que cela s'aggrave. Si on l'applique à la situation actuelle, on commence avec l'inflation par les coûts et principalement le prix de l'énergie. Mais le prix de la nourriture est un énorme facteur. Bien sûr, tout est lié. On voit d'où vient la nourriture. Pour obtenir la nourriture, il faut élever les porcs et les bœufs. Qu'est-ce qu'on leur donne ? Du maïs. D'où vient le maïs ? Il est cultivé dans une ferme. Il faut de l'engrais azoté. Vous avez besoin de diesel pour vos tracteurs. Vous avez la nourriture. Vous la mettez dans le camion pour l'amener d'un point A à un point B. Il faut donc du diesel. Plus le prix du diesel est élevé, plus le prix de la nourriture augmente parce qu'on la déplace avec des camions, etc. Donc, toutes ces choses sont liées. Le prix de la nourriture explose et on ne peut rien faire sans pétrole et nourriture. Donc, il y a cette inflation par les coûts. Eh, ce n'est pas fini. Avant de continuer la vidéo, on aimerait vous présenter quelque chose. Beaucoup d'entre vous nous ont dit qu'ils voulaient apprendre l'entrepreneuriat, la psychologie, l'éducation financière et le développement personnel. C'est pour cette raison que nous vous avons sélectionné les livres audio qui nous ont le plus inspirés et qui ont littéralement changé notre vie et notre manière de penser. Le meilleur dans tout ça, c'est que votre premier livre audio est gratuit grâce à l'offre d'essai Amazon. Cliquez sur le lien dans la description et profitez de votre premier livre audio que vous pourrez écouter dans la voiture, à la salle de sport, dans les transports ou dans n'importe quel endroit que vous souhaitez.